Salut les conseillers influents ! Aujourd'hui j'aborde un sujet, bon, qui n'est pas celui que je préfère, mais on va essayer de faire avec, puisque je vais vous expliquer comment réussir sur Instagram sans le format Reel. Je suis abattue. Pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi je suis abattue, c'est parce que le format Reel c'est mon format préféré, parce que c'est de la vidéo et parce que j'adore en faire et parce que j'adore que les conseils immobiliers en fassent. Mais, toujours est-il que je veux que mes vidéos parlent à tout le monde et pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec ce format, il y a possibilité sur Instagram de réussir sans et je veux vous le prouver aujourd'hui avec cette vidéo. Alors petite intro déjà, c'est quoi le format Reel ? Voici un exemple. La force de ce format, c'est que la visibilité avec est absolument incroyable. Vous pouvez avoir un nombre de vues juste énormissime, ça va très très vite, ça peut atteindre même parfois le million pour certains comptes. Moi par exemple, j'ai fait un Reel par jour pendant un mois, pendant 31 jours, et j'ai obtenu uniquement grâce à ce format 1000 abonnés. Et il me semble que j'avais touché plus de 600 000 comptes en un mois seulement avec ce format, là où d'habitude j'étais plutôt autour de 10 000 grand maximum. Donc vous l'aurez compris, le format Reel c'est vraiment un format absolument incroyable pour exploser sa visibilité rapidement. Tout le monde en parle du coup en ce moment étant donné les résultats que ça peut apporter, et on pourrait croire que c'est le seul moyen d'être visible sur Instagram, mais rassurez-vous, ce n'est pas le seul moyen. Les réseaux sociaux c'est merveilleux, il y a plein d'options disponibles, plein de choses à faire, et du coup plein de façons de réussir. Et je m'appuie sur des faits pour vous dire qu'il est possible de réussir sans les Reels, puisqu'il y a des comptes sur Instagram qui réussissent très bien sans utiliser le format Reel une seule fois, ou alors de temps en temps, mais de manière vraiment très réduite. Je pense notamment aux comptes La Loi de l'attraction, qui a je ne sais pas combien d'abonnés et ne poste jamais de Reels. Je pense également à Adam Grant, qui est un super Instagrammeur que j'aime beaucoup, et qui poste pas, voire très peu de Reels, et qui a également des milliers d'abonnés. Et il y en a encore des milliers, si ce n'est des millions, des comptes de ce type-là, qui n'ont aucun Reel, ou très peu, sur leur compte Instagram, et qui ont quand même très bien réussi, ce qui est la preuve que ça peut le faire. Alors en fait, tout ce qu'il faut comprendre et savoir pour réussir sans les Reels, c'est que vous devez maîtriser tous les secrets des photos et des carousels sur Instagram pour exploser votre visibilité. Si vous enlevez le format Reels, cela signifie que votre compte, doit être au top au niveau des autres formats, pour compenser la perte de visibilité du fait que vous n'utilisiez pas le format Reel. Vous devez donc être un expert des photos, comme je le disais, des carousels. Alors qu'est-ce que c'est les carousels sur Instagram ? C'est lorsque vous avez plusieurs publications dans un seul post. Exactement ce que vous avez eu à l'instant sous vos yeux, ça vous donne un exemple concret de ce qu'est un carousel. Et vous devez du coup optimiser votre compte Instagram au maximum pour être le plus visible possible, puisque c'est très bien de connaître tous les secrets pour avoir les meilleures photos et carousels, mais si vous ne savez pas les diffuser correctement sur Instagram, ça ne servira à rien, vous ne serez pas plus visible. Ok, étape numéro 1, vous allez optimiser pour commencer votre compte Instagram. Il faut savoir que Instagram de plus en plus se tourne vers le référencement naturel, comme sur Google, pour mettre en avant les comptes et les rendre plus visibles. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien comme Google, l'algorithme Instagram va prendre en compte des mots-clés pour vous mettre en avant auprès de la bonne audience et en fonction des recherches de cette audience. Sur Google, quand vous tapez comment réparer mon aspirateur, eh bien l'algorithme va chercher les mots-clés avec les articles les plus visibles avec ce mot-clé qui ont été le plus consultés pour vous le mettre en avant en top recherche en haut. Eh bien ça va être la même chose pour votre compte Instagram si vous avez utilisé les bons clés et que celui-ci est visible par une audience qualifiée de manière régulière. Si un prospect recherche immobilier, Luxembourg, si vous êtes au Luxembourg par exemple, eh bien c'est votre compte Instagram qui arrivera en numéro 1 dans la recherche si vous avez bien optimisé votre compte Instagram. Je dis Luxembourg mais c'est pas une ville Luxembourg. J'ai pas d'exemple de ville au Luxembourg, ok ? Ouah c'est hyper beau Luxembourg. Bah si c'est une ville. Je m'excuse auprès de tous les gens qui habitaient au Luxembourg. Comment faire du coup pour être en top recherche de vos prospects sur Instagram en ayant du coup un bon référencement naturel ? Voici quelques astuces. Premièrement, votre compte Instagram doit avoir un nom optimisé. Par exemple, conseiller influent s'appelle conseiller influent marketing digital immobilier. Ce qui fait que si je recherche marketing immobilier ou encore digital immobilier, eh bien je tombe sur le compte de conseiller influent systématiquement. Également, veillez à ce que votre catégorie soit correcte. Nous par exemple, on a mis immobilier parce qu'il n'y a pas marketing immobilier ou digital immobilier. Mais vous du coup, vérifiez à ce que ce soit bien agent immobilier ou agence immobilière en fonction de la structure que vous avez. Comme ça, Instagram comprend ce que vous faites et peut proposer votre contenu à la bonne audience. Ensuite, vous devez avoir une biographie optimisée. La biographie, c'est ce qu'il y a en haut de votre profil. Au niveau de la structure, je vous propose de mettre en avant en première ligne votre mission et vos valeurs. En deuxième ligne, de la preuve sociale comme nous on l'a fait, mettre en avant combien de clients vous avez accompagnés, etc. Et en troisième ligne, soit vous mettez une redirection vers un autre lien, soit vous précisez votre secteur ou encore vos valeurs. Le tout étant d'ajouter les mots-clés comme immobilier, comme votre secteur pour avoir un bon référencement naturel. Enfin, dernière astuce, pour avoir un bon référencement naturel et être bien visible sur Instagram, sur les Reels, vous allez utiliser encore une fois la fonction des mots-clés, mais cette fois, pas dans la biographie ni dans le nom, etc. parce que ça, normalement, une fois que c'est fait, vous n'y touchez plus, vous le faites juste une fois. Vous allez continuer d'utiliser les mots-clés dans les descriptions de vos publications ainsi que les hashtags. Les descriptions doivent contenir des mots-clés comme immobilier, achat, vente et votre secteur régulièrement pour que l'algorithme comprenne le contenu que vous proposez et donc le proposer à la bonne audience. Et enfin, vous devez ajouter des hashtags dans toutes vos publications. Vous en mettez entre 5 et 8, grand maximum. Et encore une fois, les hashtags doivent convenir, non, doivent contenir les mots-clés, donc c'est-à-dire votre métier et le secteur. Ok, maintenant que le compte Instagram est optimisé, il faut apprendre à faire les posts de la bonne façon. Deuxième partie de cette vidéo, comment faire pour construire un bon carousel ? Je le rappelle, un carousel, c'est lorsque vous avez plusieurs visuels dans une seule publication. Quelle est la structure d'un bon carousel ? Premier visuel, il faut un hook, une phrase d'accroche très fort. Donc un hook, c'est un hameçon et comme son nom l'indique, le but c'est d'accrocher, accrocher l'attention de l'audience avec une phrase d'accroche très forte. Par exemple, sur cette première page de carousel, je dis la chose suivante « Du mal à avoir des clients avec le digital, lisez ça ! » La phrase d'accroche est bonne puisque j'appuie sur un point de douleur des conseils immobiliers qui est d'avoir du mal à avoir des résultats concrets avec le digital et je sous-entends avec le lisez ça que je vais leur expliquer pourquoi ils n'ont pas de résultats. Donc une phrase d'accroche qui donne envie à l'audience de continuer à regarder votre carousel, c'est probablement la chose la plus importante de votre poste puisque c'est ça qui va déterminer si les gens vont s'arrêter, oui ou non, sur le poste et le consommer. Et donc laissez un j'aime, un commentaire, un partage. Ensuite, deuxième partie du carousel, ça va être d'avoir une petite leçon. Qu'est-ce que c'est une petite leçon ? C'est simplement donner des conseils mais sous forme de micro-format parce que le but, c'est pas de faire 50 lignes avec 50 textes différents pour donner 50 conseils différents parce que là, il y a trop d'informations et s'il y a trop d'informations, trop de textes, les gens ne consomment pas le contenu. Pour rappel, sur les réseaux sociaux, les gens sont très impatients et disposent de très peu de temps donc il faut aller très vite. Là, vous allez en fait tout simplement apporter de la valeur ajoutée sans trop vous étaler non plus. Ensuite, je vous conseille de dédier un seul visuel dans vos carousels à l'info la plus importante à retenir. En gros, le truc qu'il faut retenir de ce poste-là. Et enfin, le dernier visuel, ça doit être un appel à l'action, c'est-à-dire demander à votre audience de laisser un j'aime, un commentaire, un partage, etc. Ensuite, si je peux vous donner d'autres conseils au niveau du visuel, c'est de ne pas trop vous éparpiller. Plus c'est simple et mieux ça fonctionne. Ne mettez pas trop de petites illustrations, ne mettez pas trop de photos, ne mettez pas trop de couleurs. Plus c'est simple et mieux c'est. L'attention de l'audience a la tendance à être rapidement déviée par le moindre petit truc et si vous attirez l'œil à droite à gauche avec plein d'informations, avec plein de textes, avec plein de visuels, bien malheureusement, les gens ne vont pas rester concentrés sur le poste et vont probablement passer à côté de l'information. Il ne faut surtout pas détourner l'attention de l'audience. Au niveau du visuel, voilà ce que je vous conseille. Je vous conseille de mettre du texte en gros puisque les téléphones sont petits, ils font la taille d'une main, donc pour que ce soit bien visible, je vous conseille de mettre le texte en gros et en gras. Également, pas trop de couleurs, essayez de ne pas dépasser 2, 3. Pas trop de photos ni d'illustrations, essayez de vous limiter à ce niveau-là pour ne pas détourner l'attention de l'audience comme je le disais juste avant. Et surtout, si vous utilisez des photos, il faut qu'elles aient de l'émotion pour attirer l'attention de l'audience et lui donner envie de lire le poste en question. En gros, le maximum sur un visuel, c'est du texte, quelques illustrations et à la limite, une photo. Si c'est trop chargé, c'est difficile à lire et donc ça fait baisser l'attention de l'audience qui ne consomme pas le contenu. C'est aussi simple que ça. Au niveau du texte, je vous conseille de vraiment vous limiter au nombre de mots que vous mettez dans vos carousels. C'est souvent ce qui pose problème dans les carousels des conseillers immobiliers, ce qui fait que ça ne fonctionne pas. C'est que le truc, c'est une dissertation à lire. Oh bah ça fait un rond de bruit ça. Je vous donne un exemple avec conseiller influent. Voici un exemple de carousel où j'ai mis beaucoup de textes et où je n'ai pas eu beaucoup de résultats. Sur ce carousel, j'ai eu 130 j'aime, 12 commentaires et 41 enregistrements. Et voici un deuxième exemple de carousel où j'ai mis beaucoup moins de textes et du coup où j'ai eu beaucoup plus de résultats. Ici, j'ai eu 270 j'aime, 64 commentaires et plus de 50 enregistrements. Ce qui est beaucoup mieux que le précédent carousel. Comment réaliser les visuels de vos carousels ? Eh bien, je vous conseille fortement la plateforme Canva. Je vous fais une petite démo rapidement sur Canva pour vous montrer comment faire un visuel de carousel en quelques secondes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Canva, créer un design. Vous allez choisir publication Instagram. Ensuite, il n'y a plus qu'à créer. Donc moi, je vais choisir un premier fond de couleur. On va mettre le fameux jaune de conseil influent. Je vais mettre une photo de moi. Ensuite, je clique sur modifier l'image effaceur d'arrière-plan qui va du coup enlever automatiquement l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment sous mon meilleur jour sur cette photo. En sachant que cette option qui efface l'arrière-plan est uniquement disponible pour Canva Pro, c'est-à-dire ceux qui payent Canva. Donc je vais mettre ma tête ici. Ensuite, on va ajouter le texte. Donc là, vous choisissez le texte qui correspond à votre charte graphique. Moi, je vais en mettre un au hasard. J'ajoute le texte. J'ai mis mon texte. Du coup, comment faire peur à des acquéreurs potentiels pendant les visites en cinq étapes ? J'ai mis un truc en rapport du coup avec la tête que je faisais. Ça, je vais le mettre en majuscule. Je conseille de toujours mettre le texte en majuscule sur les carousels puisque le téléphone est un petit format. Et du coup, il faut bien penser que comme c'est un petit format, le texte que vous voyez là, vous avez l'impression qu'il est énorme. Mais sur téléphone, il sera tout petit. Donc pour faciliter la lecture pour les prospects, on va le mettre en plus gros. Par contre, ça, je vais le réduire parce que ça dépasse. Hop. Bim. Je vais le laisser en noir pour la simplicité du visuel. Moi, je vais me décaler un peu comme ça et grossir ma tête comme ceci. Ensuite, je vais ajouter un petit visuel qui représente un peu genre le choc. Choqué. Et on va mettre ce truc-là. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, c'est jaune. Enfin, c'est jaune. C'est orange. Tac. On va le mettre ici. Je vais peut-être le mettre plus de ce côté-là comme ça. Et genre ici. Et en dernier, le visuel choqué. Je vais mettre celui-ci. Et on va le changer de couleur parce qu'on ne le voit pas. Je vais le mettre. C'est bizarre en émoji. Mais en bleu, non ? Du coup, j'ai mis le fond en bleu comme ça parce que ça ne ressortait pas du tout avec l'émoji. Et je vais changer le texte de couleur. Hop. Je vais tourner l'émoji. Boom. Le mettre ici. Et voilà. J'ai fait en quelques secondes un joli visuel. Maintenant que vous êtes les meilleurs pour créer les plus beaux carousels, vous allez devoir être les meilleurs pour créer les plus belles photos. Comment construire un bon poste photo ? Voici mes recommandations. Il faut absolument que vos photos aient de l'émotion. Que ça transpire au niveau de votre visage de l'émotion. Voici quelques exemples de photos où il y a de l'émotion. Alors, il y a un petit peu de montage dans le sens où on a ajouté des éléments. Mais dans tous les cas, je pense que ces photos auraient quand même fonctionné puisqu'il y a de l'émotion qui se dégage de cette photographie. Wow. Photographie, dis donc. Photographie, quoi. Moi, je me sens plus pissée. Photos. C'est très bien, photos. Ensuite, une fois que vous avez votre photo, il faut que la première phrase de la description Instagram soit attirante et qu'elle donne envie de lire le post. Car la photo sans texte, ça ne permet pas d'avoir de contexte et de comprendre l'objectif du post en question. Donc, il faut absolument mettre du contexte en ayant une description qui amène ce dit contexte. Pour mettre un peu de matière autour de la photo et avoir sujet à discuter et à échanger. Ensuite, vous devez développer ce sujet. Une fois que vous avez votre phrase d'accroche, votre phrase attirante, il faut développer le sujet. Attention, encore une fois, ne faites pas un texte de 150 lignes. Essayez de rester concis parce que les gens ne vont pas tout lire. Et s'ils ne lisent pas tout, qu'ils ne consomment pas le contenu, vous n'aurez pas les résultats espérés sur le post photo. Soyez clair, concis. C'est largement suffisant. Les gens, ils n'ont pas le temps sur les réseaux sociaux. Ils veulent vite l'information. Ils sont très impatients. Donc, il faut s'adapter à ce comportement des consommateurs. Après, si vous avez vraiment envie de développer un sujet et de vous lâcher et de faire 50 lignes, vous pouvez le faire. Je ne suis pas sûr que vous aurez autant de résultats que si vous étiez plus concis. Et enfin, comme pour les carousels, un petit appel à l'action à la fin de la description en disant laissez un j'aime si vous êtes d'accord, laissez un commentaire pour me donner votre avis, partagez cette publication si elle vous a plu, etc. On regarde un exemple ensemble d'un bon post photo qu'on a fait chez Conseil Influents pour que vous puissiez comprendre comment ça s'articule tout ça. Voici un exemple du coup de post photo chez Conseil Influents. Donc, il y a eu un peu de retouche, mais même sans la retouche, vous faites comme s'il n'y en avait pas puisque les conseils que j'ai donnés, ça s'applique pour ceux qui veulent faire de la retouche ou simplement des photos classiques. Il y a de l'émotion qui se dégage de cette photo. Donc, c'est pour ça qu'elle a bien fonctionné. Et ensuite, la phrase d'accroche est la suivante. Instagram, c'est un réseau social magnifique, mais c'est aussi une énorme pression au quotidien pour tout le monde. Ok, là, direct, on a envie de lire la suite. Et après, du coup, j'ai expliqué pourquoi Instagram, c'était pas la vie réelle et qu'il fallait arrêter de se coller à ça puisque souvent, ça met la pression et ça donne envie d'arrêter là où la plupart des créateurs de contenu sur Instagram, souvent, ne montrent pas la vérité. Du coup, c'est dommage d'arrêter nous de faire du contenu qui est authentique pour des gens qui ne font pas forcément du contenu authentique et pas représentatif de la vraie vie. Bref, c'est un gros sujet. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur le sujet, ma vision des choses et comment je fais pour pas avoir la pression par rapport à tout ça. Je ferai la vidéo si ça vous intéresse. Moi, je vous dis de pas faire un texte long, mais là, au final, on voit que je me suis un peu lâchée sur la longueur. Donc, c'est ce que je vous disais. Si vous avez vraiment un sujet comme moi, là, par exemple, qui vous emballe beaucoup et que vous avez beaucoup envie de développer, vous pouvez très bien le faire. C'est pas la fin du monde. Donc, vous pouvez voir que ça a quand même très bien fonctionné. Donc, je développe le sujet et petit call to action qui n'a pas été fait ici, visiblement, parce que je crois que je n'avais plus de place. Mais je vous conseille vraiment de le faire, de mettre, laissez un j'aime si vous êtes d'accord, laissez un commentaire pour me donner votre avis, etc., etc. Quatrième et dernière partie de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils bonus pour continuer de booster la visibilité de votre compte Instagram. Vous avez la fonction collab qui est disponible sur Instagram pour gagner en visibilité. Lorsque vous postez avec cette fonction, le post se met sur votre compte Instagram, mais la fonction collab vous permet d'identifier, du coup, un autre compte Instagram. Et ce post va également se mettre sur le compte Instagram de la personne que vous avez identifiée dans ce post avec qui vous avez fait la collab. Vous pouvez faire ça, par exemple, avec un commerçant de votre secteur, un confrère, un collègue, peu importe. Ça va vous permettre, en fait, de capturer l'audience de cette personne-là et donc d'avoir plus de visibilité sur votre secteur local. Attention, je vous conseille vraiment d'utiliser cette fonction collab uniquement avec des partenaires qui sont sur votre secteur local pour avoir une audience qualifiée puisque ça ne sert à rien d'avoir 10 000 abonnés qui sont à l'autre bout du monde. Clairement, nous, ce qu'on veut, c'est de réunir des prospects qualifiés qui sont sur votre marché local. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de regarder vos statistiques. Posez-vous la question une fois par mois, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça a fonctionné, comment je le duplique, pourquoi ça n'a pas fonctionné, comment je fais pour améliorer le concept et pour que ça fonctionne ? Il faut vous adapter en fonction des résultats que vous avez. Ce qui est merveilleux avec le digital, c'est qu'on a des métriques, tout est mesurable. Du coup, c'est hyper cool quand même de pouvoir avoir un retour concret de son travail, de se dire, OK, grâce à ces chiffres, je sais que ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. Ça orientera votre création de contenu pour l'améliorer vraiment au fur et à mesure. Je vous donne un exemple avec conseil influent au niveau des statistiques les meilleures qu'on ait jamais eues. c'est lorsqu'on faisait des postes, des carousels autour de la thématique du cinéma, autour de la thématique de l'art. Je vous mets quelques exemples ici, notamment avec Mission Impossible. On a également fait avec Star Wars, avec Maître Yoda, petit clin d'œil à Maître Yoda. On l'a également fait avec La Joconde. Bref, on l'a fait avec beaucoup de thématiques différentes et on n'a jamais eu autant d'interactions, autant d'échanges, autant de visibilité qu'avec ces postes-là. Comme quoi, c'est possible de réussir sans les Reels. Et le troisième conseil bonus que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à utiliser des petits leviers pour rendre ces postes uniques. Nous, par exemple, chez Conseil Influent, on adore enrober nos carousels avec des concepts de cinéma, d'art, parce qu'on sait que ça parle à tout le monde, comme avec Star Wars, Mission Impossible, La Joconde. Mais également, les postes photos, on ne se contente pas de juste faire des photos, on essaie d'y mettre de l'émotion ou alors on ajoute quelques montages, on ajoute quelques éléments visuels pour les rendre uniques. On aime aussi également beaucoup faire des petites blagues. Je vous donne un exemple avec le poste, l'astuce qui va vous changer la vie. Je vous lis le petit post avec la petite blague. L'astuce qui va vous changer la vie sur les réseaux sociaux. Vous allez halluciner quand vous allez voir de quoi il s'agit. Même moi, je n'étais pas au courant, j'ai testé, c'est un truc de fou. Depuis que je connais cette astuce, j'ai gagné du temps et de l'argent. C'est parti, je vous la partage, vous êtes prêts ? Il n'y en a pas, il n'y a rien dans ce poste. Je voulais juste vous montrer qu'avec une bonne phrase d'accroche, on peut capter l'attention de son audience et la maintenir. Faire du bon contenu, c'est bien. Faire du contenu attrayant, c'est encore mieux. Je vous donne en description des exemples de phrases d'accroche que vous pouvez utiliser pour reproduire cet effet avec votre audience. Enregistrez ce poste pour plus tard pour ne pas oublier ces phrases d'accroche. Voilà, petite blagounette très rigolote, Laura, on se marre, ah 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 ! Bref, je pense que vous avez compris au niveau de l'idée, il faut essayer de trouver des concepts uniques qui permettent de rendre du coup vos contenus uniques et c'est ça qui va faire qu'ils vont avoir beaucoup de visibilité, et qu'ils vont être très appréciés par votre audience. Ne vous contentez pas de juste balancer des conseils sans forme, sans contenu parce que malheureusement sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Les réseaux sociaux, il y a tellement de monde, tellement de concurrence et l'attention des gens est tellement basse en face que si vous vous contentez du minimum, vous aurez encore moins que le minimum en termes de résultats. Si ce n'est rien, nada, zéro, que d'al. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est terminée. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous l'avez apprécié et à vous abonner au courant dès que je sors une vidéo et également, ça me fait très plaisir de voir la communauté grandissante sur YouTube. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail qui est totalement gratuit sur cette chaîne. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !